bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouvelle vidéo à thème ça fait longtemps que je n'en avais pas fait mais ces derniers temps en fait j'avais pas trop d'idées et j'avoue que avec le déménagement tout ça j'ai pas trop pensé ni pensé ni eu le temps à vrai dire de sonder ma communauté pour savoir un petit peu de quoi vous aimeriez qu'on parle mais il m'a été suggéré de parler en fait de notre tableau de points les points de service que nous utilisons avec les enfants que j'ai mis en place il y a deux mois trois mois bientôt trois mois et qui fonctionne particulièrement bien voilà donc je vais essayer de vous expliquer déjà comment c'est venu pour nous comment on l'utilise et puis à quoi il sert vraiment en fait donc pour vous expliquer un petit peu le pourquoi on en est venu à utiliser ce tableau c'est simplement parce que j'avais des petits problèmes d'obéissance avec les enfants principalement avec les grands je précise que c'est surtout Elsa et Com j'avais des petits problèmes de manque de respect quand même assez fréquent donc il y a eu un moment où voilà je pouvais plus tout accepter je pouvais plus tout tolérer et donc j'ai décidé que il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était pas normal et que ça ne pouvait pas durer donc je leur ai confisqué leur téléphone alors je ne les ai pas confisqué comme ça d'entrée de jeu d'office j'ai prévenu une première fois que s'ils continuaient les portables allaient être confisqués une deuxième fois la troisième fois ils le savent très bien ça a toujours été ma façon ma façon de fonctionner je préviens une première fois je préviens une deuxième fois et la troisième fois bah c'est tant pis pour eux donc ça ça a toujours été comme ça donc ils savaient très bien quand je leur ai dit que je confisquerais les portables ils savaient très bien ce qui les attendait mais ils ont continué donc ils ont été privés de portables au début quand j'ai posé cette condition en fait enfin cette sanction plutôt j'avais dit vous êtes privé de portables pour un mois si dans un mois votre comportement n'a pas changé ça sera jusqu'à la fin de l'année scolaire donc pendant un mois aucune amélioration c'était même presque pire et au final il s'est passé ce qui devait se passer ils ont été pour privé de portables jusqu'à la fin de l'année scolaire sauf que en fait à côté de ça à la maison j'arrivais pas non plus à obtenir de l'aide je demandais de l'aide gentiment c'était pas des ordres que je donnais je demandais vraiment un service et on me répondait non clairement on me répondait non donc là je me suis dit il ya un moment stop on est une famille nombreuse on est cinq à vivre dans cette maison je ne suis pas la bonne niche donc tout le monde va participer du coup je sais plus comment c'est venu j'ai discuté avec comme et puis un jour comme me dit dit donc si tu devais me mettre une note à chaque fois que je te rends service là j'aurais au moins 20 sur 20 et en fait le principe de la note je me suis dit mais pourquoi je leur donnerais pas des points en fait tout simplement et donc en fait c'est ce qu'on a fait donc le but du tableau c'était surtout d'obtenir de l'aide sauf que j'avais bien l'impression que dans le comportement il n'y avait pas d'amélioration de la part d'elsa en tout cas principalement et que en fait elle dans sa tête elle se disait que l'année scolaire c'est pas très long de toute façon donc elle attend la fin de l'année scolaire puis elle récupérera son portable sauf qu'elle n'avait pas compris que si son comportement n'avait pas changé le portable il ne serait pas rendu en fait donc on a eu une discussion tous ensemble j'ai annoncé les enjeux et je leur ai dit maintenant c'est à vous de voir et bien dites vous bien qu'à partir de ce moment là j'ai obtenu de l'aide mais limite j'avais même plus besoin de demander c'est eux qui proposaient genre j'allais étendre le linge dehors adam il venait me voir et me disait tu veux que je t'aide bah ouais carrément donc franchement je depuis qu'on a mis ça en place moi je revis parce que du coup ils m'aident à tout ils font à manger ils débarrassent le couvert ils font la vaisselle ils ramassent le linge ils rangent ils passent l'aspirateur adam il adore passer la serpillère bon c'est pas hyper bien fait tout comme l'aspirateur d'ailleurs c'est hyper bien fait mais l'intention y est et moi c'est tout ce qui compte pour moi donc du coup je suis très contente d'avoir mis en place ce système là et en fait là il ya quelques jours j'ai reçu un message d'une abonnée qui me demandait dans quel vlog j'expliquais le fonctionnement du tableau sauf qu'en fait je n'ai jamais expliqué le fonctionnement du tableau donc j'en ai parlé comme ça vite fait mais je me suis jamais étalé sur le sujet et donc du coup je me suis dit que bah pourquoi pas je fais une petite vidéo comme ça ça me sort un peu de mes cartons déjà et puis comme ça bah au moins vous saurez de quoi ça parle vous saurez en quoi ça consiste et comment ça fonctionne et puis si vous êtes intéressé ça peut peut-être servir voilà alors à quoi ressemble notre tableau nul besoin de d'investir des milliers des cents une simple feuille avec une colonne par enfant ça suffit nous on avait sous la main puisque en fait depuis quelques années adam chaque année me dit ah mais j'ai perdu ça j'ai perdu ça et en fait on le retrouve quelques temps après traîner dans la chambre enfin genre sous un lit ou alors c'est juste que c'était tombé sous un meuble et que quand je déplace les meubles je finis par retrouver et donc j'avais retrouvé cette ardoise veleda justement sous un meuble qui est en fait l'ancienne ardoise veleda de adam et du coup d'ailleurs je les nettoyer que sur une face je constate et du coup ils se sont eux mêmes pris ce support en fait pas même pas moi qui les choisis ce sont les enfants et donc comme vous pouvez le constater on a fait une colonne par enfant donc elsa comme adam et marceau et on a noté le nombre de points alors là je vous cache pas que je les refais au propre parce qu'avant il était plutôt de cet ordre là là je les refais au propre j'ai tracé les lignes aux marqueurs pour que ça ne s'enlève plus en fait que le tableau reste tracé et que avec leur petite éponge parce que je sais pas si vous connaissez le principe du veleda mais ça c'est un tampon effaceur donc si vous frottez vous effacez tout simplement et donc c'est très pratique et donc j'ai tout refait au propre pour que on s'y retrouve mieux parce que franchement c'était du grand n'importe quoi alors je vais vous expliquer comment nous on l'utilise on a fixé des services en fait une liste de services alors on l'a pas fait sur papier on se les fait nous comme ça verbalement une liste de services que enfin on a on a échangé entre nous en fait les idées de service que les enfants pourraient rendre à la maison qui sont dans leur capacité et qui pourraient rapporter des points donc il y a faire la vaisselle entière c'est à dire laver rincer essuyer ranger puisque du coup nous n'avons plus de la vaisselle depuis quelques semaines ce qui en soit n'est pas très gênant parce que là c'est les grandes vacances donc les enfants ne sont pas beaucoup là donc il y avait faire la vaisselle tondre la pelouse passer le coupe bordure alors faire la vaisselle ça leur rapporte 15 points 20 points pardon quand ils font la vaisselle tout seul la pelouse à tondre c'est 50 points le coupe bordure c'est 25 points parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à couper en termes de bordure puis ça va très vite à faire en plus étendre le linge c'est dix points détendre le linge c'est dix points aussi ramener le linge de là haut à en bas c'est dix points enfin tout dépend de la compte la quantité qui a à descendre mais en général c'est dix points qu'est ce qu'on avait mis d'autre mal aspirateur c'est dix points la majorité des services c'est dix points sauf si c'est par exemple me servir un verre à boire si c'est moi qui demande évidemment puisque si c'est une démarche de leur part je ne leur mets pas de points mais si je demande moi à ce qu'on me serve un verre et celui qui va réagir en fait bah il gagnera cinq points donc après il ya des fois aussi où vous de même il propose de rendre service si c'est le cas et bien dans ce cas là il marque le nombre de points prévu pour ce service plus cinq points pour l'initiative et ça fonctionne très bien mais vraiment très très bien comment vous dire qu'ils ont tous les deux récupérer leur portable alors comme la récupérer début juillet alors qu'elle l'a récupéré que début août parce qu'elle a mis du temps à comprendre que en fait si elle se bougeait pas elle l'aurait pas quoi en fait elle était persuadée que de toute façon elle le récupérerait quand l'école sera terminée sauf que non donc comme il a récupéré son portable début juillet puis elle me dit mais moi j'ai pas récupéré je récupère pas le mien bah je lui dis il y avait une condition pour récupérer le portable elle me dit ben tu m'as dit que je t'ai privé jusqu'à la fin de l'année j'ai oui mais après quand on a instauré le serve le tableau à points j'ai bien précisé que pour récupérer le portable il vous fallait 500 points et je dis ça c'était non négociable et j'avais été claire sur le sujet et donc là à son visage est tombé et ben en un mois elle a eu 500 points voilà bon après elle en avait quand même un petit peu elle devait avoir peut-être 100 points et elle en a gagné 400 en un mois donc c'est très bien ensuite concernant marceau alors marceau je suis un petit peu plus généreuse sur les points parce que lui il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas apte en fait à faire ramasser le linge il peut le faire mais après il peut pas porter le panier pour descendre le linge dans la salle il peut passer l'aspirateur il passe aussi la serpillière parce qu'il aime ça aussi mais bah après faire à manger il peut pas la pelouse il peut pas le coup de bordure il peut pas la vaisselle il peut pas enfin il y a beaucoup de choses qui sont pas à sa portée il y en a aussi beaucoup qui sont un peu limite ne serait ce que pour adam en fait donc pour adam et pour marceau je suis un petit peu plus souple on va dire j'essaye de donner un petit peu plus de points quand ils rendent service en fonction de ce qu'ils font bien sûr mais comme ça eux aussi ils arrivent à monter leur compteur de points parce que sinon ce serait pas juste donc après marceau il faut savoir quand même qu'il ne veut jamais rendre service je le précise parce que là si vous regardez bien quand même adam il est à 325 points parce qu'il est beaucoup moins volontaire que comme et elsa et marceau s'il est à 135 c'est pas par hasard c'est simplement parce que des fois il y a même des refus de service et un refus de service c'est moins cinq points donc maintenant je n'accepte plus qu'on refuse un service donc moi je rends service à tout le monde donc j'estime que c'est pas à sens unique donc ça fonctionne plutôt bien marceau commence à s'y mettre un petit peu je vous cache pas que avant qu'on parte chez mes parents en bretagne j'avais des refus de service quasi tout le temps et il a gagné il avait je sais plus je crois qu'il avait 19 points marceau avant qu'on parte en bretagne et là il est à 135 donc quand même en sachant qu'il a passé là 15 jours chez son papa donc ça fait vraiment peu de temps il a gagné beaucoup de points en peu de temps il m'a beaucoup aidé à ranger à trier le linge à ramasser le linge là haut qu'est ce qu'on a fait ensemble encore il me en fait il vient m'aider à étendre le linge mais il fait juste il me donne le linge il le prend dans le panier il me le donne ou alors il pend les chaussettes parce que ça il est en capacité de le faire mais il apprend malgré tout comment on étend le linge donc je pense que d'ici peu il pourra le faire avec moi donc c'est plutôt cool et ben en fait voilà c'est comme ça que ça fonctionne c'est c'est pas finalement tant une corvée que ça il n'y a pas de dispute tout se fait dans vraiment dans l'entraide on est vraiment sur un principe d'entraide et du coup ça me plaît beaucoup parce que la valeur d'entraide c'est très important et puis on est aussi sur de la bonne volonté quoi vraiment de la bonne volonté donc moi ça me fait plaisir vous constaterez que comme est arrivé à 615 points donc il ne s'est pas contenté de rendre service pour récupérer son portable il continue à rendre service il continue à gagner des points il faut savoir que à 100 points ils ont droit à une sortie avec maman une sortie payante c'est à dire on va se faire un mcdo un ciné peu importe ils ont droit à une sortie payante à 200 points ils ont droit à une sortie gratuite et en fait toutes les suivantes ce seront seront des sorties gratuites parce que enfin ou peut-être une sur deux on verra mais en tout cas ce sera pas systématiquement des sorties payantes ensuite comme pour ces 600 points il m'a dit est-ce qu'on peut considérer que ma sortie payante c'est juste on va chez cultura et tu m'achètes un manga donc je dis bah oui si tu veux et donc du coup on est parti se promener et en fait il n'a pas trouvé son manga chez cultura donc on l'a commandé sur le site de cultura et je l'ai fait livrer à la maison donc il l'a eu quand même et autrement bah pour les autres ouais c'est des sorties comme ça donc elsa elle attend sa sortie payante donc là on va aller au ciné je vais aller revoir avec elle le film que je suis allée voir avec mélissa hier qui est la très très grande classe qui est sorti d'ailleurs là très récemment du coup on va aller le voir toutes les deux je crois qu'il est sorti le jour de l'anniversaire d'elsa c'est à dire pas hier mais la semaine dernière il me semble que c'est ça c'est pour ça qu'on en avait tant parlé avec elsa parce que c'était un film que on savait qu'on allait trouver drôle et que c'était une histoire qui allait lui plaire j'en étais sûre parce que ça parle de lycéens de tout ça de prof dans un établissement scolaire et tout et et puis c'est avec des personnes drôles donc franchement c'était c'était trop top donc on va retourner le voir avec elsa et puis avec comme et mars et adam bah je me disais peut-être aller se faire un petit mcdo tous les trois une petite journée alors soit tous les trois soit ils préfèrent si eux ils préfèrent le faire chacun leur tour on le fera chacun chacun son tour sachant que c'est adam qui a eu ses 100 points en premier donc c'est lui qui partira en premier avec moi mais en tout cas je trouve que c'est des bonnes idées et puis en plus ça nous permet ces petites journées ça nous permet de passer du temps agréable les uns avec les autres donc c'est plutôt cool donc voilà pour la petite explication ce tableau donc je me répète mais il fonctionne vraiment super bien et pour le coup je me félicite plutôt d'avoir d'avoir mis en place ce système parce que bah parce que ça fonctionne donc tant que ça fonctionne on garde l'idée donc voilà donc si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu n'hésitez pas à les poser je suis tout à fait disposé à vous à vous répondre un par mail ou par ou en commentaire ou même sur instagram et puis ben en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à très vite dans un nouveau vlog et puis ben en attendant je vous fais des gros bisous ciao et